bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo le pdg de terraluna de coin un an a soumis une solution pour sauver le terraluna à savoir terraluna 2.0 on va décortiquer tout ça dans cet article dans cette vidéo de a a z si vous êtes nouveau sur cette chaîne abonnez vous et activez la cloche de notification et soyez les bienvenus donc de coin un an ça c'est le pdg de terraluna a soumis sa proposition de fork de terraluna au vote de la communauté donc cette proposition quand même va être soumis au vote de la communauté de terraluna donc c'est quoi le fork le fork c'est un mot qui est utilisé dans le domaine de la crypto monnaie donc ça veut dire tout simplement une division de la blockchain donc pour rappel il y a il reste encore quelques places pour notre formation on va donner en crypto monnaie vous serez est familier avec vous serez familier avec tous ces termes là les forks les hard forks les soft forks la blockchain tout ça on va enseigner très bien dans cette formation et ensuite le trading spot et le trading futur de la crypto monnaie que vous pouvez faire le trading futur sur binance pour gagner de l'argent même quand le marché belson et la deuxième partie de cette formation est basée sur le forex comment traiter le forex voilà donc la formation coûte seulement 50 mille francs et pas pour les deux parties donc il faut réserver votre place vous avez le lien vous avez le whatsapp dans la description il faut nous contacter rapidement car il ne reste plus beaucoup de place donc revenons à notre mouton de coin ça c'est le pdg de tiraluna donc en difficulté bon il est en difficulté depuis quelques temps comme vous le savez vient de soumettre une proposition détaillée de son projet de fork de la blockchain tira cela inclut notamment la mise en donc comme j'ai dit le fork là ça veut dire ils vont diviser la blockchain en deux parties la blockchain de tiraluna en deux parties donc cela inclut notamment la mise en place d'un nouveau token luna donc ils vont créer un nouveau token luna donc les tokens là tout cela sont des termes liés à la crypto monnaie que vous serez déjà avec lesquels vous serez désormais familier donc qui sera distribué sous forme d'air drop aux personnes ayant possédé ou possédant du tira luna sous sa forme actuelle ça veut dire que si vous possédez des tira luna vous allez bénéficier tout simplement des pièces de cette nouvelle de ce nouveau token luna qui va être créé une proposition qui ne fait pas l'unanimité ils veulent quand même proposer ça à la communauté ça dit aux détenteurs de tiraluna de voter donc aussi ils veulent cette nouvelle solution ça va se faire dans le cas contraire je sais pas ce qui va se passer donc maintenant le fork de tiraluna proposé à la communauté donc je répète encore le fork ça veut dire la division de la blockchain donc c'est lundi 16 mai au soir de coin le pdg de tiraluna a publié une proposition détaillée du fork de la blockchain tira luna évoqué dans la nuit du 13 au 14 mai voilà mise en ligne sur sur agora donc la proposition baptisée voici le nom de la proposition plan de relance de l'écosystème tira luna 2 voilà donc ça va s'appeler tira luna 2.0 donc sera officiellement soumise au vote le 18 mai donc demain le vote va commencer voilà donc dans les grandes lignes de cette proposition l'idée est similaire à celle-là qu'il avait déjà présenté dernièrement l'écosystème de tira est riche de projets de valeur donc c'est vrai il ya beaucoup de projets de valets qui sont basés sur la bloc tient de tiraluna dans le des développeurs talentueux aider et il le bénéficie d'une communauté solide comme vous le savez déjà c'est pas n'importe qui qui constitue la communauté de tiraluna ce sont les géants donc on sait qu'il fait selon deux coins autant des raisons de sauver la structure de la bloc tient même sans l'ust voilà donc il veut laisser l'ust de côté parce que le tiraluna est est directement calqué sur l'ust c'est ça dépend beaucoup de ça donc il veut maintenant débarrasser le tiraluna de l'ust comme ça quelle qu'en soit l'évolution de l'ust tiraluna peut exister dans les points importants du fort corps sont les suivants donc le fort corps c'est la division voilà il faut bien retenir le mot donc forte de la bloc tient tira actuelle donc ça sera divisé qui s'appellera désormais tira classique dont ça veut dire que le tiraluna qu'on a maintenant la bloc tient qu'on a maintenant sera appelé tira classique comme on a été remplacé par exemple donc tira classique ça veut dire luna c'est donc vers la nouvelle bloc tient qui conservera le nom de tira et le taux qu'elle est à l'une donc ça veut tout simplement dire que la nouvelle bloc tient va s'appeler tira le token va s'appeler tira luna donc il y a beaucoup de détails je vais vous laisser le lien de cet article dans la description de cette vidéo mais moi je vais vous donner seulement les grands livres pour que la vidéo ne soit pas trop trop longue donc maintenant on va venir maintenant propriété au maintien des fondations donc maintenant je vais me descendre encore un fait parce qu'il a donné la distribution ici des tokens comment ça sera distribué détails techniques et distribution des tokens c'est à dire les nouveaux tokens là qu'ils vont créer comment ils vont les distribuer dans un milliard de tokens luna seront distribués de façon suivante voyez non c'est comme à peu près ils vont créer un milliard de pièces de ce nouveau token là qui va s'appeler tira tout simplement donc ces millions c'est un milliard seront distribués donc en parallèle des aides apportées aux développeurs donc regardez ici 25% pour le pool communautaire donc contrôlé par le système de gouvernance de la blockchain donc 35% au détenteur de luna au snapchat donc au snapchat pré attaque donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire distribué sous deux ou quatre ans donc en fonction de luna possédé au moment au moment concerné donc ici qu'est ce qu'il veut dire c'est quoi ici le snapchat le snap je pense que vous connaissez un snapchat voilà le snapchat c'est comme ils vont faire une capture quoi pré attaque ça veut dire quoi ça veut dire que avant l'effondrement ils vont faire ils vont capturer la blockchain avant l'effondrement c'est à dire tous ceux qui avaient des monnaies tous ceux qui avaient des tokens luna avant l'effondrement donc vont vont bénéficier 35% donc ces 35% là seront distribués entre toutes ces personnes là est ce que vous avez compris donc maintenant mais ça la distribution de ces 35% sera fait sur deux à quatre ans vous voyez non sur deux à quatre ans en fonction de luna possédé au moment concerné est ce que vous voyez donc ça veut dire quoi 35% sera distribué à tous les détenteurs d'étire à luna avant l'effondrement mais pour que vous puissiez rendre et pour pour rentrer en position de ces tokens là ça veut pouvoir les échanger donc il va falloir attendre deux à quatre ans c'est un peu ça donc maintenant 10% pour les détenteurs de luna donc staking inclus qui en possèdent au moment du snapchat linge dans le snapchat linge c'est quoi le je crois le 25 le 25 de ces mois ils vont capturer encore c'est à dire ça c'est pas encore arrivé tous ceux qui vont acheter maintenant et tous ceux qui ont acheté après la suite donc quand ce snapchat sera fait donc les quantités que vous avez maintenant seront scannées quoi donc voilà ils vont être inclus dans cette distribution 10% seront distribués à ces personnes là en fonction en proportion de l'air de leur possession voilà j'espère que vous avez compris donc ça veut dire que il ya 35% pour les détenteurs qui avaient le tira luna avant l'effondrement et 10% pour les détenteurs après l'effondrement jusqu'à le 25 prochain donc 25% pour les détenteurs d'ust au moment donc voilà avant le snapchat linge c'est le snapchat qui va être fait le 25 c'est la capture 10% distribué dès le départ le reste distribué sur des ans bon ça c'est pour les détenteurs de l'ust donc maintenant regardez maintenant les dates donc la proposition a été faite le 16 de ces mois donc ça sera soumise au vote le 18 5e mois c'est à dire demain les gens vont voter si ils veulent cette nouvelle solution ou pas et donc le 21 5e mois le 21 5e mois ça c'est instruction des lancements mis à disposition des validateurs d'accord donc le 5 le 25 5e mois enregistrement des apps majeurs donc complété d'accord donc c'est ça c'est ça c'est ça c'est ce qui va se passer sur la nouvelle blockchain donc après le vote si c'est validé bien sûr donc ça c'est maintenant le 27 au 5e mois mise en place du snapchat linge donc ça va être le snapchat linge sera bientôt faire alors le 27 c'est plutôt le 27 ça dit tout ce qu'ils vont acheter avant le 27 là vont être dans ces snapshots là tous ceux qui sont achetés après l'effondrement jusqu'à 27 alors mise en place du snapchat linge suivi de la mise en route de la nouvelle blockchain voilà donc c'est un peu ça donc en gros tout simplement ils ont proposé une solution pour sauver l'écosystème la solution consiste alors à créer une nouvelle blockchain c'est à dire à ascender la blockchain en deux et maintenant de créer un nouveau token donc un milliard de pièces normalement si j'ai tout saisi un milliard de pièces qui va être créé qui va être distribué maintenant ça dit au détenteur de l'ancien tir à luna pour ça c'est une solution proposée et qui va être soutenu au vote ou tous membres de la communauté tir à luna va avoir la volonté c'est à dire la possibilité de voter si je ne me trompe pas donc les décisions qui vont être prises par la communauté ça va est-ce que l'éthéreum est ce qu'elle tira luna 2.0 va être lancé ça va dépendre maintenant de c'est votre voilà donc c'était ça l'objectif tout simplement de comment on dirait de cette vidéo quand vous pouvez déjà le voir il n'y a pas beaucoup il n'y a pas moins de termes techniques dans l'écosystème de la crypto monnaie c'est dans une formation qu'on apprend de telles notions et tout le monde peut les maîtriser vous allez voir tous ceux qui sont déjà inscrits dans la formation et tous ceux qui vont s'inscrire vont bientôt comprendre ces termes là ne seront plus nouveaux pour vous voilà donc merci beaucoup à très bientôt